Bien essolé, car la deuxième, eh bien, ce sera Anaïs Poumara, 4m05. Quand je vois Boss, aucun rapport, bien sûr, avec Pierre Ambroise pour Béranger et Mar. Il n'empêche les nouvelles de Pierre Ambroise qu'on a l'élu. Son titre de champion de France du 100m, qui semble promis à Jimmy Vico. Le maître aux 4, Vico, couloir numéro 6. Et on regarde le départ des deux hommes, il est bon chez les deux. Il est bon chez les deux et chez Biron aussi, qui est bien parti. Et Vico, irrésistiblement, va aller faire une grosse différence. 9,93 qui seront peut-être corrigés avec un bord légèrement favorable. Jimmy Vico est le roi du 100m français, c'est confirmé. Et attention, 10,07 pour Christophe Le Maire qui fait les minimas aussi. Et c'est super, on voit 10,07 le maître dans la foulée. C'est très 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 bien pour ces deux garçons pour le sprint français. Énorme sensation, énorme sensation. 9,92, il montre vraiment que ce n'est pas un hasard. Il est parmi les meilleurs au monde au meeting de Lausanne il y a 2-3 jours. Il aurait été sur le podium. Son départ et sa mise en action est bonne. Le temps de réaction comme d'habitude. est l'un des moins rapides. Mais derrière, ce n'est plus une question de réaction, c'est une question d'action. Il est placé, il est gainé. Et comme vous le dites, il ouvre sa foulée. La puissance est là, Jean, pour Jimmy Vico. La mise en action est parfaite. La phase de poussée est très bien respectée. Derrière, on voit vraiment une démonstration de puissance et de transmission au sol. Voilà, l'homme qui a couru en 9,86 il y a une semaine avec un vent favorable d'un mètre trois. Aujourd'hui, le vent soufflait un petit peu moins fort. Joris, il est en train de regarder sa courte. Jimmy Vico, il est champion de France du sens. C'est peut-être sa première levée dans le week-end. Demain, il y aura le 200. Mais on n'en est pas encore là. Dans un temps qui, il y a une semaine encore, aurait été le record de France, Jimmy. C'est 20 secondes, 38. Mais on n'en est pas encore au 200 pour Jimmy Vico et pour Christophe Lemaitre. 9,92 Vico, 10,07 Lemaitre. C'était exactement, mais inversé, Joris. Le classement des championnats de France d'Albi en 2011. Il battait le record de France à ce moment-là. Et derrière... ...